ça fait super plaisir bon ça va qu'il va être l'animateur principal de présenter de cette convention ça fait plaisir d'être là merci à vous d'être là je pense que vous pouvez encore vous applaudir parce que ça fait trop plaisir d'être là on partage tous la même passion en scène du jeu vidéo et tout et un grand merci à Edge d'avoir organisé cette Edge convention, tu vas nous en parler justement du programme, ça va être lourd exactement, on vous a fait un petit programme un grand programme aux petits oignons, c'était plutôt ce que je pouvais dire comme d'habitude c'est la onzième édition on est toujours hyper content, hyper fier de répondre à vos attentes à chaque fois de renouveler un petit peu aussi ce que vous aimez, etc, etc, de vous proposer des nouvelles choses évidemment il y aura toute la partie remerciements qui va venir, mais déjà on va parler du programme effectivement tu peux, je sais pas si tu peux l'appeler ouais ouais il est là c'était vraiment trop chaud avec ma pensée donc vous avez peut-être pris à l'entrée ça enfin la petite liste de programmes que Minas nous a fait qui va vous résumer un petit peu ce qui va se passer le long des deux ces deux jours on va faire une passe très rapide, on va pas vous répéter dix fois les mêmes choses en tout cas ceux qui ont le t-shirt staff ou bracelet rouge, si vous avez des questions vous interpellez n'importe qui, vous posez la question n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça d'accord, on est là pour ça et on a plein du staff donc n'hésitez vraiment pas on a un petit peu de retard effectivement comme vous avez vu au niveau du discours mais c'est pas très grave alors on va commencer par un truc pas très ouf mais bon c'est comme ça normalement de 10h30 à 11h30 on avait Senior Power qui devait être là, qui était un joueur professionnel de Street Fighter mais je vous avoue qu'il a annulé un peu la veille pour le lendemain donc je suis entièrement désolé malheureusement on dépend parfois des autres personnes et voilà, de la veille au lendemain on est un peu déçus de ça mais en tout cas voilà tout le reste sera à 100% en tout cas Senior Power malheureusement ne viendra pas donc désolé pour la partie 1 contre 100 qu'on avait annoncé on est un peu déçus par rapport à ça tout le reste ça ne bouge pas c'est la seule partie qui malheureusement ne sera pas honorée mais tout le reste ça ne bouge pas tout d'abord bien évidemment on va parler des tournois tout de suite comme ça c'est fait il y a deux grands tournois cette année le tournoi Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo et le tournoi Street Fighter 6 sur PlayStation 5 donc qui dit tournoi dit lot etc etc les tournois sont gratuits vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose et vous pouvez tout à fait vous inscrire aux deux tournois donc n'hésitez pas il n'y a pas de professionnel ici on fait en sorte qu'il n'y ait pas de gros players de Street Fighter ou ce genre de choses donc c'est à la portée de tout le monde et les premiers lots même les deuxièmes etc en général on est assez généreux donc n'hésitez pas ça fait partie du jeu à la sortie vous allez au niveau des tables des tournois qui sont à l'entrée il y aura Nathan et Pimous normalement qui seront là je ne sais pas si Pimous est là d'ailleurs je ne vous vois pas non non il n'est pas là Pimous ? non je ne vous vois pas ok bon Nathan en tout cas Nathan tu es là Nathan donc tu pourras gérer au pire les inscriptions des tournois si quelqu'un peut t'aider au pire ça serait cool de Rock'n'Roll Racing j'ai ramené la deuxième manette et Street Fighter 6 voilà donc vous vous inscrivez vous pouvez participer aux deux il n'y a aucun problème vous donnez vos noms et on commencera les tournois vers 13h enfin midi et demi, 13h quelque chose comme ça d'accord ? on fera des appels micro n'hésitez pas à revenir dans la zone tournois pour voir que vous en êtes à peu près pour faire vos matchs pour pas qu'on vous coure après parce qu'au bout d'un certain temps malheureusement on sera obligé de vous éliminer si vous ne répondez pas à l'appel donc n'hésitez pas vraiment ça c'est vraiment cool ensuite il y aura un blind test présenté par notre ami Samo Mike si tu peux nous parler un peu de ton blind test ce que tu vas faire ? alors blind test sur les jeux vidéo on va tester en fait vos connaissances en matière de jeux vidéo alors ça va se passer sur une application qui s'appelle Kaout mais vous n'aurez rien à télécharger sur votre téléphone vous connectez grâce à un QR code qui sera affiché sur l'écran juste là et ensuite ça va vous ramener sur les questions directement c'est interactif donc on ne peut pas tricher déjà puisque c'est une application qui gère bien sûr il y a des lots à gagner lors du blind test 50 questions questions de rapidité évidemment questions qui portent sur tout et n'importe quoi à l'univers du jeu vidéo ça va de la Playstation à la Xbox en passant par Nintendo ce sera à vous de répondre le plus rapidement possible donc venez tout à l'heure ici même dans cette salle de cinéma pour faire un blind test jeux vidéo on va s'éclater ça va durer une heure donc 50 questions donc ça va être cool on va tester si vous êtes forts normalement vous êtes forts parce qu'ici c'est une confusion sur les jeux vidéo je ne sais pas si vous avez remarqué donc midi 30 je vous donne rendez-vous tout à l'heure merci à toi Sam donc voilà n'hésitez pas de toute façon on fera des annonces au niveau du floor avec on a mis des petites enceintes on vous fera des annonces attention il y a le blind test qui est là etc pour vous avertir venez ici il y a beaucoup d'activités dans la salle de cinéma cette année en plus en plus des dernières fois donc n'hésitez pas à venir y participer franchement c'est cool comme ça on n'est pas que autour du jeu vidéo on est autour de plein d'autres trucs beaucoup d'interactivités etc là on est très fiers de parler de nos invités à partir de 13h30 14h30 conférence avec AHL je pense quand même que si vous êtes fan de jeux vidéo vous savez qui est AHL Alain Huigues-Lacour qui est un pionnier du jeu vidéo en France et de la presse vidéoloutique surtout 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 les magazines et tout qu'on ne connait plus aujourd'hui l'évolution du coup c'est ce dont on va parler dans ce fameux débat on va parler de l'évolution de la presse vidéoloutique vous savez au début dans les années 80-90 il n'y avait pas internet donc on était obligé de se connecter non d'acheter des magazines pour se renseigner sur les jeux vidéo un test de jeux vidéo c'était pas jeuxvideo.com jeuxvideo.com c'est ultra récent en fait donc à l'époque on regardait des magazines etc et des gens comme lui comme AHL étaient rédacteurs en chef de ces fameux magazines il nous fera un petit peu son parcours vite fait on parlera un peu de l'évolution de la presse vidéoloutique de passer du magazine à internet au digital aujourd'hui encore ça a encore évolué vers les vidéos sur youtube etc donc on en parlera tout à l'heure exactement et pour accompagner en tant qu'invité tout court pour accompagner mais à la huile de la cour on a également Cyril 2.0 et Stéphane Lovecraft qui sont des youtubeurs et des amis on peut les appeler oui surtout que depuis tout à l'heure on regarde les vidéos de ouais d'accord 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 donc Cyril 2.0 qui est le spécialiste que j'aime bien dire moi mon inter-égo de la Playstation 1 moi je suis très spécialisé Sines lui c'est vraiment Playstation 1 et d'autres et Stéphane Lovecraft qui touche plutôt au rétro gaming de manière générale voilà donc ils sont aussi nos invités on est très très fiers de les avoir avec nous AHM n'est pas encore arrivé il est censé être récupéré il va arriver un petit peu après voilà mais nos invités sont là donc n'hésitez pas à échanger parler avec eux etc etc donc ils participeront au débat ça va être un débat de passionnés n'hésitez pas à venir on m'a dit que Cyril était très gentil il y a des gens qui sont venus je dis oui il est super gentil je sais pas où il est Cyril mais en tout cas ouais bravo moi je te découvre j'ai découvert tes vidéos je connaissais pas du tout et je trouve ça super intéressant la Playstation c'est pas une console que j'ai connue et tu vois tu en parles de 22 mètres c'est super c'est vraiment très bien voté et il y a des gens qui sont venus me voir ils m'ont dit ouais j'ai rencontré Cyril 2.0 il est super accessible il est super gentil donc bah merci à toi je pense que vous pouvez l'applaudir je rassure les gens Stéphane l'est tout autant j'espère Cyril est gentil Stéphane c'est vraiment méchant Stéphane est adorable aussi c'est les mêmes gars Stéphane aussi les deux voilà juste après donc tout ça on va respecter les heures le plus possible on aura un récital au piano alors c'est pas n'importe qui par Eric Hart qui est un professionnel accompli je sais pas du piano c'est un pianiste accompli s'il fait un récital déjà c'est quelque chose donc ce qui va se passer c'est que c'est très particulier il va venir ici sur scène donc c'est vraiment un artiste très connu il fait les plus grandes salles et tout il se balade à travers le monde et tout c'est vraiment quelqu'un que vous allez avoir qui va on va diffuser des images de jeux vidéo il va raconter son histoire du jeu vidéo à travers des images et lui jouera les thèmes qui vont le plus marquer à travers le jeu vidéo donc c'est quand même exceptionnel c'est un vrai concert que vous avez au piano c'est un truc de malade d'entendre franchement à ne pas louper je vous le dis comme ça à la base une place pour un de ses concerts à lui c'est dans les 45-50 euros donc je ne sais pas si vous imaginez le truc et là pour 12 euros pour le week-end ou quoi vous aurez deux deux parties de Eric Arts le samedi et le dimanche venez profiter de l'enfonce après il y a les dédicaces n'hésitez pas à leur demander il faut profiter photo, dédicace tout ça c'est le moment vous avez des gens voilà Hachette, Cyril, Stéphane Eric voilà c'est des gens qui sont très influents dans le monde du jeu vidéo de manière générale ensuite 18h le concert de Dave G Dave G qui avait déjà fait un concert un petit peu improvisé l'année dernière ça avait super bien marché qui sera parmi nous il vient spécialement de Martinique il vient spécialement de Martinique pour la convention donc Eric pour ça franchement j'aimerais qu'on l'applaudisse s'il vous plaît parce que c'était super plaisir Dave G va faire un concert lui il va chanter avec des scènes de jeux vidéo pareil qui tourneront en arrière-plan il va chanter par-dessus ça avec des musiques qu'il aura remixées et rythmées tout ça en fait Dave G c'est pas du tout un artiste dans le domaine du jeu vidéo c'est un vrai musicien c'est un vrai chanteur qui a une vraie carrière dans la musique mais il fait du urbain et en Martinique il fait des feature-ings avec des mecs connus Tali Rose et des mecs qui ont bossé Kaya il fait des sons avec ces mecs là et en fait en parallèle dans sa vie privée c'est un geek c'est un gros fan de jeux vidéo et comme il est fan de jeux vidéo il a mêlé ses deux passions donc la musique et le jeu vidéo et en fait c'est vraiment que pour la Hedge Convention qu'il fait des sons sur les jeux vidéo parce que ses musiques sur les jeux vidéo elles ne sortent pas dans le commerce ou quoi que ce soit c'est vraiment pour nous pour la convention qui vous a écrit des chansons rien que pour vous c'est un truc de fou en fait c'est pour ça que c'est incroyable et en plus Hedge ne le dit pas mais tout le budget de la Hedge Convention est passé dans son billet d'avion c'est vrai je ne suis pas censé dire ça mais pas grave on mangera des pommes de terre que non mais c'est pas grave alors et on terminera ça c'est notre petit spécial on aime bien le faire parce que vous savez très bien que la Hedge Convention c'est qu'on aime le dire on aime le répéter c'est familial ici vous n'êtes pas à la Japan Expo sans les dénigrer du tout c'est juste que ce n'est pas la même ambiance vous n'êtes pas à la Japan Expo vous n'êtes pas à la Paris-Gameswick on n'est pas là à se bousculer les uns les autres c'est la famille quand même et donc le soir on vous a proposé on a grâce au talentueux Arnaud Alexandre qui est là oui toi là qui nous filme ici alors on va l'applaudir après attendez un teneur on va marier un teneur d'applaudissements après parce qu'il le mérite Arnaud Alexandre qui a décidé la dernière convention de venir on a parlé de plusieurs projets et c'est venu comme ça plus ou moins en plaisantant en disant allez viens on fait un court-métrage chiche allez et on l'a fait donc on a fait un court-métrage où oui on n'est pas des acteurs hollywoodiens et tout ce que vous voulez mais on le fait avec le coeur on le fait avec la passion forcément c'est lié aux jeux vidéo et vous aurez donc en avant-première vous avez pu voir l'affiche à l'entrée on a mis des affiches un peu partout en avant-première environ 30 minutes de ce court-métrage qui n'est pas encore fini à 100% mais les 30 minutes sont finalisées que vous aurez donc en avant-première ici ce que je demanderai juste c'est pas de filmer ou ce genre de choses s'il vous plaît parce qu'on aimerait garder la surprise pour la finale le court-métrage lorsqu'il sera terminé de ne pas filmer et vous pourrez insister à ce court-métrage donc j'y joue il y a plusieurs personnes de l'équipe qui y jouent il y aura DG dessus aussi qui va arriver qui va pas tarder à arriver donc qui joue aussi qui a un rôle aussi dans ce film voilà c'est Arnaud qui tenait vraiment à ce qu'on soit moi DG et d'autres personnes dans ce film là il a réussi à faire un truc de fou il a fait un boulot monstre il est quasiment tout seul à le faire voilà il a fait un boulot monstrueux il se déchire pour ça et franchement vous voulez l'applaudir s'il vous plaît en plus je pense que là vous applaudissez il va falloir mettre le feu je pense que tu peux faire une vidéo tu sais des gens qui applaudissent et tout je pense que c'est un contenu dont tu as besoin peut-être pour tes montages c'est pas bête hein vas-y vas-y rentre sur scène d'applaudissements s'il vous plaît il va vous filmer c'est pour vous c'est l'expérience c'est très bien allez-y allez-y vous allez tout à l'heure merci beaucoup et je remercie aussi à son assistant Sylvain qui est là merci à toi Sylvain qui est toujours à quantifier le système allez on a bientôt fini je ne vous en met pas plus et on termine avec une petite séance ciné des familles j'ai fait un sondage j'étais très surpris parce que j'ai mis quasiment que des trucs assez récents j'ai mis le dernier Super Mario Bros j'ai mis on appelle du Pixel ORED Player One j'ai mis plein de trucs et vous avez choisi Tante Ninja 1 des années 90 mais genre de loin vous avez voté début pour loin et dans sa VF d'origine pour les puristes moi dans la version canadienne je ne sais quoi ils puraient tout donc voilà c'est la version c'est la version hardcore la version hardcore genre avec le combat avec Schreiner à la fin que tout le monde connaît qui est culte rien que pour ça séance ciné on offre les popcorps donc à partir de 20h ça a du coup on va faire on va faire c'est gratuit c'est ouvert on compte sur vous on compte sur vous pour y assister à cette séance ciné vous enchaînez notre truc à New Game évidemment bien sûr on sera là je te laisse présenter le dimanche ça te dérange bien sûr dimanche c'est surtout la journée d'aujourd'hui qui est importante donc voilà demain elle est bien là aussi si tu veux la journée de dimanche donc elle est là ouverture au public 9h on va essayer d'être à l'heure demain donc du coup Senior Power Street Fighter donc forcément il n'y aura pas mais je vous assure qu'on va trouver quelque chose à faire de super intéressant d'ici demain Dessiner c'est gagné avec Niro Moland donc vous allez voir en fait pour ceux qui ne connaissent pas il va dessiner donc certains personnages certains jeux certains personnages d'animé sur un écran via son iPad ça va apparaître sur l'écran ici et les plus rapides d'entre vous qui reconnaissent ce fameux personnage ce jeu ou ce film sera la personne qui aura gagné et au final on comptera les points de tous les participants et on verra qui l'emporte au final bien sûr il y a du cadeau à gagner comme d'ailleurs on ne l'a pas dit mais il y a des lots à gagner quand il y a des tournois toujours Récital de piano toujours avec Eric Hartz demain donc l'horaire est un petit peu décalé ce sera à 13h on retrouvera AHL mais cette fois avec un autre sujet les jeux vidéo c'était mieux avant bien sûr que oui petit sujet je ne suis pas d'accord d'ailleurs c'est ça qu'on va pour en discuter demain et puis Blank Test qui ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui évidemment ça sera un test de 50 questions un quiz qui vous permettra lui aussi de gagner du cadeau toujours avec l'application et puis final de tournoi avec remise des lots demain donc vous le savez tu en as parlé des tournois je ne trouvais rien oui j'en ai parlé j'en ai parlé avec des beaux loups je le répète donc après vous sortez vous allez dans la table des tournois vous vous inscrivez les amis il y a l'année dernière tu avais offert une PS5 c'est ça ? PS5 normale PS5 un pack collector des bz d'hyperdimension sur SNES signé par Philippe Ariotti un truc de fou donc n'hésitez pas à vous inscrire aux différents tournois et profitez bien de cette page pour en mention vous êtes toutes et tous les bienvenus bien sûr si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à venir me voir c'est convivial c'est familial c'est votre convention donc on est ici pendant les deux jours et on a tonnerre d'applaudissements pour Edge parce que c'est la Edge convention il est là et parlez-en autour de vous par nos pommes et votre famille de venir nous rejoindre ici parce qu'on a joué on vient avec le jeu de vidéo on est pro on aime les tournois il y a HL qui est là donc faites venir un maximum de monde partagez sur les réseaux faites des stories montrez un peu que c'est une convention de malade ici et qu'on s'éclate exactement Sam je vais te remercier alors là c'est la période des remerciements avant toute chose et avant que j'oublie surtout parce que je n'ai pas oublié ça la fois d'avant parce que c'est on est des êtres humains avant tout d'être des geeks et des machins etc la fois d'avant j'avais dédicacé la convention à mon papa ainsi qu'à la fille d'un ami qui n'était plus là malheureusement cette année et ça me tient à coeur je dédicace cette convention à un ami qui nous a quitté malheureusement l'année dernière il n'y a pas si longtemps il s'appelle Aurélien et je dédicace donc cette convention à Aurélien à sa femme Sophie et à sa fille Maëlys qui a je crois 9 ans je ne me souviens plus exactement voilà qui sont dans nos coeurs à tous qui font partie de la communauté qui sont dans nos coeurs à tous et Aurélien est toujours avec nous donc voilà je voudrais vraiment dédicacer cette convention et j'aimerais vraiment que tous on l'applaudisse bien fort merci à tous merci infiniment voilà je vais quand même remercier quand même c'est tout à fait normal toute ma team je 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 pardon excusez-moi le terme mais je merde souvent parce que j'oublie les gens et je m'en veux après donc cette fois-ci je ne veux pas faire cette erreur je remercie toute ma team toute ma team tous les gens qui participent à la convention tous les exposants tous les minutes vraiment si jamais j'ai une humeur c'est pas fini et je vais quand même dire pour deux personnes spécifiquement je vais insister parce que la fois d'avant je l'avais oublié je ne veux pas l'oublier cette fois-ci j'insiste là-dessus c'est Ramadi qui a ramené ses bornes aussi Ramadi de Push Start Button je tiens vraiment à le remercier parce que je l'avais oublié la dernière fois et ça je l'en veux voilà mon Ramadi qui est là mon frère merci à toi et bien évidemment tout le reste tout le monde de mon équipe n'oublie absolument personne vous êtes tous dans mon coeur et aussi un dernier plaisir d'applaudissement pour Sam qui m'aide énormément pour l'amour c'est tout pour moi vous pouvez tranquillement aller au niveau des tournois voilà Sam si tu veux racheter un truc c'est pour moi non non mais ça fait plaisir donc dès ce départ vous attire différents tournois profiter de la convention